Oh, j'ai béni l'Eternel pour ces bons matins qu'il nous donne. Je crois que ce matin nous sommes bénis à cause de la présence de Dieu. Vous sentez quand les gens sont fatigués de leur situation. Vous pouvez sentir quand les gens sont fatigués de leur situation. Ils disent des choses. Ils disent des choses par rapport à ceux qui sont en train de vivre. Et ils se révolutionnent pour avoir une solution. Ce matin, Maman Sylvie s'est révolutionnée. Cette matinée, Maman Sylvie s'est révolutionnée. Elle a brûlé nos pieds. Et nous avons s'écoué. Et elle a brûlé nous. Tu es né la date que tu connais, l'année que tu connais. Le jour ou le mois et le mois que tu connais. Et aujourd'hui, tu as l'âge que tu as. Et aujourd'hui, tu as l'âge que tu as. Ce qui veut dire qu'il y a un changement dans ta vie. Il veut dire qu'il y a un changement dans ta vie. Si tu t'approches réellement de Dieu. Si tu as réellement fait quelque chose dans ta vie. Et ce matin, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Je dois lire d'abord la parole de Dieu, à voir que je n'ai pas monté. Nous allons lire dans le psaume 1. Le psaume 1 du premier au sixième verset. Nous avons trois passages bibliques à lire. Nous avons trois passages bibliques à lire. Psaume 1, le verset premier. Psaume 1, verset 1. La Bible dit ceci. Heureusement qu'il ne suit pas le conseil des méchants, qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, et la médite jour et nuit. Ah, c'est vraiment ce qui déconque les cieux. Il ressemble à un arbre planté print d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne s'efflétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Jérémie 17, verset 7 à 8. Jérémie 17, verset 7 à 8. Jérémie 17, verset 8. « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui est en ses racines vers le cours d'eau. » Wow. Ici, on dit que cet arbre ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui est en ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vain. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute de rien et ne cesse pas de porter du fruit. Nous allons lire encore, nous allons lire le psaume 13. Vous allez lire le psaume 13. Psaume 13. Le verset 2e jusqu'au 5e verset. Verse 2-5. La Bible dit ceci. Bible sains. « Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage ? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi ? Regarde, reponds-moi, éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire « Je l'ai vaincu. » Et mes adversaires s'est réjouis en me voyant. Ils brûlent. Amen. On peut se mettre... Seigneur, Dieu de gloire, laisse que ton nom soit toujours béni au milieu de nous. Que tu contrôles ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons lu la parole de Dieu. Nous avons lu le psaume 1. Nous avons lu le psaume 1. Du premier au sixième verset. Du psaume 1 au psaume 6. Le titre de psaume 1. La Bible a intitulé, c'est là, deux psaumes, deux destinées. The Bible has put it as two men to destiny. Les deux hommes. Those two men. Le premier homme, on dit. The first man they're talking about. Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie de mon cœur. Rejoice in man who does no work according to my heart. Le premier homme, on les considère comme un arbre qu'on a planté près de courbe. The first man they consider them as a sow, as a tree that's been planted next to a stream of water. Quelque part on peut dire que c'est un homme juste. Because he's a righteous man. Le deuxième homme. The second man. La Bible dit. The Bible says. Des méchants. That is wicked. Donc ce qu'il veut dire. Which tells us. Il y a deux catégories. Il y a deux genres d'hommes sur cette. There are two types of men within this earth. Et aussi il y a deux destinées dans la vie. Also they are two destinées in life. Et c'est dit vraiment abassourdi. And this has really troubled me. Je me suis dit pourquoi deux ans. Deux destinées. Why do men and why do destiny? Oui mon frère, ma soeur. C'est ma tajesse. Je ne sais pas si vous voulez. Aujourd'hui I want to tell you something. Nous pouvons être douce dans une même famille. We can all be born in one family. Mais nous sommes différents l'un et l'autre. But we are all different. La Bible dit. The Bible says. Heureux l'homme. Rejoice to the man who does it. Rejoice to the person who doesn't follow the wicked from another person. Le verset quatrième de la Bible. Sorry. La Bible dit. De la recette. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants. Bless the one who doesn't follow the wicked from another person. But find pleasure within the law or the commandments of the Lord. Dans notre vie, nous devons trouver plaisir dans la loi de l'éternité. And I will have most found pleasure within the commandments of God. Nous devons trouver plaisir dans les choses de Dieu. We must find pleasure in the things of God. Si tu n'arrives pas à te retrouver dans les choses de Dieu. Examine-toi toi-même. Regarde ta vie. Regarde qui tu es réellement. Regarde où à qui tu es. Parce que les enfants de Dieu. Ils se rejuvent toujours dans les choses de Dieu. Et la Bible dit. De la Bible dit. Heureux l'homme. Que ne sont pas les conseils des méchants. On ne fait pas les conseils des méchants. Donc, tu sais qu'il y a des pas. Il y a des conseils des méchants. Il y a des conseils des méchants. Il y a des méchants qui nous conseillent. Il y a des méchants qui nous conseillent. Il y a des méchants qui nous conseillent. Allez-moi sur les ordonnances de Dieu. Not to follow the commandments of the Lord. Mais la Bible dit. Et terreux l'homme. Les qui trouvent plaisir. La foi. Les joies. Les joies. Les joies. Les joies. Les joies. Les joies. Mais non, la grande chose arrive. On ne peut pas remercier cette personne qui trouve plaisir à la loi de l'éternel. On ne peut pas remercier cette personne qui trouve plaisir à la loi de l'éternel. C'est un arbre. Un arbre qu'on a planté. Un arbre qu'on a planté. Je ne peux ouvrir une parenthèse. C'est un arbre qu'on a planté. C'est différent avec un arbre qui pousse de soi-même. Il y a des arbres qui poussent d'eux-mêmes. Dans la forêt. Quand il y a la pluie, il y a un feu qui pousse. Et lorsque le feu tombe par terre. Il y a des arbres qui poussent d'eux-mêmes. Il y a un processus qui s'est passé. Les grains entrent dans le sol. Et puis il y a des arbres qui poussent. Il y a des arbres qui poussent d'eux-mêmes. Il y a des arbres qui poussent d'eux-mêmes. Donc cet arbre-là, on a pris le grain. On est venu planter l'arbre, pas n'importe où, dans un gourdeau. Dans un gourdeau. Je ne sais pas si c'est ceci. Il y a d'autres choses qu'on dit. Dans le gourdeau. Dans un gourdeau. Moi j'aime comprendre un peu les choses des dieux. C'est parce que Dieu nous a donné quelque part la manière où l'intelligence comprends et décortiquait les choses. C'est vrai, nous connaissons le gourdeau. Mais je ne sais pas. Elle fait ce qui est. C'est le gourdeau, c'est comment. Quand j'ai lu ça, quand j'ai lu le gourdeau. Un gourdeau, c'est l'eau, c'est les rivières, les rivières, les fleurs. Quand la précipitation des eaux est tellement avancée, on appelle les torrents, parce qu'il y a des débits pour l'eau, la précipitation, comment l'eau coule, il y a des débits pour l'eau, et quand c'est entre 0.05 et 0.00, l'eau a une vitesse un peu plus rapide. Et on parle d'une plante, il y a d'autres personnes qui disent, comment est-ce que c'est un trou qui a été planté sur une troupe, quand on parle d'une troupe, il y a une troupe, qu'est-ce qu'il y a des débits pour l'eau, maintenant la Bible dit, c'est un trou, on l'a planté, là où l'eau n'est pas seulement douce, Parce que le couteau, ils prennent leur vie à partir de sources, des différentes sources, les sources arrivent beaucoup de places, pour la paix, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée. Dans Jérémie, dans Jérémie, il est écrit ici, jérémie est l'arrivée, comme une arme, comme un axe, à l'aplaté, Nous aussi nous connaissons que, on ne plaît pas avec les seaux, quand il y a la tempête, peu importe la grandeur ou la profondeur de la fondation de ta raison, quand les seaux passent, les seaux emportent de toi, mais Dieu n'a pas planté les établis que tu es, n'importe où, et tu n'as planté les établis que tu es, n'importe où, et tu es, n'importe où, tu es, n'importe où, tu n'as pas honeymoon, Dieu, Dieu, la Bible dit, The Bible says, bless the person who finds pleasure, bless the man who finds pleasure, within the commandments of the Lord. The Bible says, bless the Lord. The Bible says, bless the Lord. I don't know what's going on, but it's the law of the Lord. And it's the law of the Lord. The Bible says, bless 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 the Lord. dans des situations où les choses qui te dérangent ça a dit que parce qu'il y a la tempête les autres ont dit que le patron que c'est ta porte n'a pas la force que je sais mais le problème avec l'âme comme vous l'avez dit les âmes réservent ainsi dans le sceau et pourtant les salles dans le sceau on ne va pas se mépris 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 si tu comptes dans le sceau dans le sceau envers la vie c'est simple et ça a dit si tu prends plaisir dans le sceau dans le sceau d'un âme dans les difficultés Et si vous dites que vous trouvez la nourriture, c'est quand la désolation, c'est qu'ils pouvaient les solutions. La nourriture, c'est qu'on va vacciner les gens de polio ou pas que ce soit. On ne crée pas d'autres médicaments. Et ils prennent le mal aux problèmes de polio ou pas que ce soit. On va vacciner la personne. Dans ces troubles et ta struggle, dans tes désolations. Ne plus jamais lorsque tu es troublé. Tu es là où tu trouveras ta réponse. Ta réponse ne se trouve pas ailleurs. Ta réponse ne se trouve pas ailleurs. Ta réponse ne se trouve pas ailleurs. un vrai et un 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 David a reconnu que c'est celui-ci et qu'il reconnaissait, et pourtant il était le roi d'Israël, le roi d'Israël. Mais on se retrouve qu'Evan, malgré son influence, que c'est malgré tout ce que l'Evraël est dit, le roi de la florete, le roi de la florete, le roi de la florete, le roi de la florete. Mais on se retrouve encore que l'Evraël est dénonché, les Ennemies pourrenaient tout ce que l'Evraël est fait dans la vie. De toute façon, tout ce que l'Evraël est fait, les Ennemies ne vont pas réduire en nombre. Malgré tout ce que l'Evraël est dit, Mes ennemis qui n'auront pas un homme, ils sont là. C'est pour un but. Papine regarde et dit non, non, non. Mes ennemis sont déçus de moi. Je n'en peux plus. Il est lancé vers Dieu. Il dit Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, comment tu peux me laisser ? Comment est-ce que mes ennemis peuvent dire qu'ils sont singules ? Et pourquoi la Bible nous dit que Dieu nous a dit qu'il est fait sans la guerre ? Il était fait noir. Mais comment à ces points, je sens comme si le soleil est contre moi, la paix est contre moi. Moi, je suis contre moi-même. Réceux les démarches. Il n'y a même pas la lumière. Il n'y a rien de voir. Il n'y a rien de voir. Mais j'ai une bonne nouvelle séance. Que devons-nous faire ? Nous devons compter sur Dieu. Nous devons compter sur Dieu. C'est ça le terme de mon message. Nous devons compter sur Dieu. Dans notre vie, nous devons compter sur Dieu. Nous devons compter sur Dieu. Nous devons appuyer sur Dieu. Nous devons compter sur Dieu. Nous devons compter sur Dieu. Nous devons compter sur Dieu. Il n'y a rien de voir. Si tu sais que C'est Dieu Qui a fait que tu sois qui tu es Avouez droit sur lui Fais confiance en Dieu Tu dois miser sur Dieu Tu dois regarder à Dieu Parce que c'est lui qui t'a planté Et c'est lui qui a planté C'est lui qui a l'énoncé C'est lui qui a séché Voilà pourquoi tu n'as pas planté à l'heure Dans ce qui t'a planté Et tu as planté Moi j'ai aimé Jérémy Jérémy Rêpe dans la séchette Là mais n'a pas peur Pourquoi ? Parce qu'il est planté Leur est pour d'autres Considiste que ça n'a pas marché Là où tu es Si tu sais que c'est Dieu Tu as planté à l'heure Je n'ai pas peur de la bruit Je n'ai pas peur Je n'ai pas peur de la sins Je n'ai pas peur de la source Je n'ai pas peur de la source C'est Dieu qui aанный OSH Es mais qui est Saint Aux Du Jésus pique, je ne bouge pas, je n'entends du non-ch�ier, je n'entends du non-ch�ier, je n'entends du non-chíst. Je suis waiting pour Dieu. Dès que c'est ma parente, maman, si tu nous avais dit c'est sûr. On cesse les habitudes de venir à l'église, parce qu'il ne faut pas venir à l'église. Mais lorsque nous voyons à l'église, il faut des pieds que je suis pour chercher quelque chose. Pas seulement chercher un jeu, pas seulement chercher un jeu, pas seulement quelque chose. C'est parce que quand je viens à Dieu, j'attends à Dieu, je sais que quand je suis venu comme ça, tu vas me donner, quand je trouve me something, la Bible dit, personne ne vient dans la présence de Dieu, et tu sors, et tu es en train, à moins que tu ne viennes dans la présence de Dieu, avec Dieu, nous allons compter sur Dieu, nous allons attendre, nous allons attendre, nous allons miser, nous allons regarder à Dieu, I'm going to look too much to God Wow Alors pourquoi devons-nous compter Pour regarder à Dieu C'est vrai On a dit qu'on doit compter sur le roi On doit regarder à Dieu Mais pourquoi Pourquoi Parce que c'est lui qui a fait la promesse He's the one that made the promise He will never lie Alléluia Amen Josué 13 Tu l'écris seulement Mais nous allons seulement lire Josué 14 A 14 Josué Josué Alléluia Nous allons lire Josué 14 14 Sorry Je crois que c'est ça Le verset 6 à 14 J'ai lu au nom de Jésus La Bible dit ceci Après je vais commander Parce que Josué 13 C'est Dieu qui parle là Dieu a dit à Josué Dieu a dit à Josué Que non Tu es âgé maintenant Tu as grandi Parce que Dieu Parce que Dieu Parce que Dieu La première première Peuple d'Israël La sœur de Cana Si tu lis l'histoire de Josué Et les peuples d'Israël étaient partis conquérir Depuis la régie de la guerre Ils ne pouvaient pas partir de la guerre Il y a un Dieu qui parle au chapitre 13 à Josué Mais tu as grandi Tu es devenu freux Mais il y a encore des terres Mais il y a encore des terres Mais il y a encore des terres J'ai encore des terres J'ai encore des terres Et il y a encore des terres Dieu Si il te dit Il dit à Josué Que je vous ai donné Que je lui ai donné Que je lui ai donné Mais il lui demande à Josué Oui Mais il lui demande à Josué Mais il dit à Josué Alléluia Amen Simplement pour t'aider Si il veut dire Ce que Dieu t'a donné C'est toujours le pouvoir La vie C'est toi qui dois aller et je sais que tu t'as donné mais tu t'es là déjà donné pourquoi tu vois que Dieu sait que tu m'a donné c'est à moi ce que Dieu n'a pas donné l'exécution mais le fait que Dieu m'a donné quelque chose qu'on ne veut pas j'ai pas entré dans la situation et de l'écho de sa vie Maintenant le chapitre 14, le verset 6 à Jérôme 6, là c'est Calèbre, je prends seulement le verset 7, tu peux le 6 à 14 à la maison, le verset 7 du Calèbre dit ceci, je l'ai âgé de 40 ans lorsque Moïse le serviteur de l'éternel, je l'ai âgé de 40 ans lorsque Moïse le serviteur de l'éternel m'a envoyé à Décadès Barnéa explorer le pays et c'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport, on se sort, nous partons au 10e verset, maintenant voici que l'éternel m'a fait vivre comme il l'a dit, c'est lui qui a fait la promesse, il y a 45 ans que l'éternel a dit c'est là à Moïse, 45 ans, 45 ans, je veux dire une chose ce matin, si Dieu t'a promis quelque chose, et God has promised, les années peuvent passer, mais Dieu qui est là, c'est vous qui a promis, et Dieu t'a promis pour l'homme, et je suis ici, et je suis aujourd'hui âgé de 45 ans, Dieu avait parlé à Moïse, lui il avait 40 ans, comme Dieu, quand l'éternel m'a envoyé explorer, quand Moses sent him to go and explore, si Dieu t'avait déjà ouvert les yeux, de qui ou qui deviendras-tu, peu importe les années, il est toujours qu'il s'est passé la promesse, il a engagé la promesse, nous prévenus à Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié. 85 ans, il dit, je suis encore robuste. Mon frère, ma soeur, n'est-tu jamais des rêves ? Si ton âge n'est-tu pas des rêves ? Tu sais que tu viens en train de rêver, tu sais que tu viens en train de voir. Ne importe l'âge, ce matin, il s'applira dans le cadre. Parce que c'est lui qui a fait la fin, il ne va jamais. Tu vis sa vie, tu vis. Mon frère, ma soeur, je veux sauter. La Bible, nous avons l'air dans le verset 13. J'en suis béni qu'à l'air fils de Chépunet, et lui donna un pro pour héritage. Le verset 14, c'est le verset 14. C'est ainsi que Caleb, fils de Chépunet, le Kélicien, allait jusqu'à aujourd'hui, aimeront pour héritage. Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ah ! Qu'après le 25 ans, il dit, je n'ai encore la force. Ce n'est pas un genre de choses. Quel âge n'est-tu ? Dans cette église ? Regardons-nous. Quel âge n'est-tu ? Il n'y a personne de 60 ans. 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 Si je peux arriver seulement jusqu'à cette âge-là. Si je peux juste about to reach that age. Mais je peux... Caleb dit-moi en 85 ans. C'est le même God. Il est un God. Pourquoi ? Parce qu'il compte sur Dieu. Parce qu'il s'est mis sur la promesse. Je sais que Dieu n'est bon jamais. Il ne s'est pas d'émergine. C'est le même God. Il n'y a personne de 60 ans. C'est le même God. Parce qu'il n'y a personne de 60 ans. Parce qu'il n'y a personne de 60 ans. Parce qu'il n'y a personne de 65 ans. C'est pourquoi il s'est attendu à plusieurs années? nous ne connaissons pas mais tout ce que je veux te dire c'est évident peu importe le temps passé si tu as oublié quelque chose quand tu es sur le monde quand tu es sur le monde tu as toujours eu et tu es dans le nom de Jésus Alléluia pourquoi devons compter sur Dieu nous devons compter sur Dieu parce qu'il est notre parce qu'il est notre psaume 121 le psaume 1er verset Dieu et non prenez-vous la Bible dit je lève mes yeux vers la montagne où me viendra le secours quand il a cherché lui il était dans la plainte mais il dit non non laisse moi lève mes yeux vers la montagne parce que je sais qu'il est sur le monde la psaume 1er verset la montagne de Dieu la montagne de Dieu et il dit je lève mes yeux et il dit je lève mes yeux et il dit je lève mes yeux pour qu'il est ma santé nous devons compter sur Dieu parce qu'il compter sur Dieu parce qu'il est notre pourvoyeur parce qu'il est notre pourvoyeur Dieu est notre pourvoyeur Dieu est notre pourvoyeur quand il est notre pourvoyeur qu'il manque dans ta vie Dieu est notre pourvoyeur Dieu pourvoit à tous tes besoins pour que tes besoins soient droits mais arrêtez-vous Dieu est un escapol Dieu est un escapol Dieu est un escapol Pourquoi devons-nous compter sur Dieu ? Pourquoi devons-nous compter sur Dieu ? Parce que notre futur est rempli à la main de Dieu Notre futur est rempli à la main de Dieu Il s'agit de ce qui fait nos honnêtements il s'agit d'une des questions car je connais le projet et ce qui s'est fondé sur toi le projet est toujours un projet futur est toujours une question même si tu établis un projet maintenant tu aurais réalisé la maintenant Tu aurais fait le fruit de maître pour que tes besoins votre futur est entre les mains de Dieu Si, si, si car je connais le projet que j'ai formé C'est Dieu qui a formé ses projets Il dit le projet de paix Et non le malheur Pourquoi ? En fait que tu aies de l'avenir L'avenir Pour que les langues de mères soient meilleures Et oui ça ne faut pas continuer Et oui ça apprend les mains de Dieu Mais tu ne dérange rien Tu ne dérange rien C'est ce que Jésus Christ dit Laisse le chaud prendre soin de lui-même Même si c'est lui qui était aujourd'hui Tu ne dérange rien Mais tu ne dérange rien Que tu comptes sur Dieu C'est lui qui te fera au monde de tes vêtements L'université de l'évangile dans ta vie Oui Notre fructure c'est ton entraînement de Dieu Je ne l'inquiéterai de rien Parce que mon lendemain C'est entre ses vêtements Mais Dieu il sait qui qui fera les mains Et qui est-ce qui fera les mains Et qui est-ce qui fera les mains Parce que la Bible dit Quand les trois personnes Ils sont mangés chez Abraham L'année prochaine L'année prochaine A la même époque Je veux te dire quelque chose Ce que tu fais maintenant Peu nous c'est Dieu L'année prochaine A la même époque Tu es là Ce que tu as fait dans le monde C'est lui parce que c'est Dieu Il reste le temps 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 Pourquoi devons-nous compter sur Dieu ? Pourquoi devons-nous compter sur Dieu ? Nous devons compter sur Dieu c'est parce que c'est lui qui nous dirige c'est lui qui nous dirige tu peux lire ça dans Job Job 33 verset 11 Job 33 verset 2 Job 6 Job 33 Job 33 Job 33 Job 33 le verset 11 le verset 11 Job dit ceci il met mes pieds dans des entraves il surveille tous mes mouvements psaume dit l'éternel est hombergé je ne manquerai de rien c'est lui qui nous dirige c'est lui qui nous dirige pour nous sauver nous devons compter sur Dieu parce que c'est Dieu qui contrôle nos mouvements mais aussi toi tu ne comptes pas sur Dieu qui va te diriger qui va contrôler tes mouvements si je mets mon pied à gauche si je ne comprends pas sur Dieu qui est en écrans je vais placer mon pied vous ne savez pas je ne sais pas si tu as l'air je ne sais pas si tu as l'air je suis le chemin là où tu veux partir et tu me reconnais c'est lui qui est à tes soins c'est lui qui est dirigé c'est lui qui s'amène en tout cas quand il y a des chambres il y a des chambres qui brouillent les cartons des armes qui se sont là-bas des cartonnages d'un deal l'éternel est s'amène et il faut pas s'amène on ne sait pas s'amène on ne sait pas s'amène qu'il faut pas s'amener Cessez ta donnée, s'enchaîne que tu fais, c'est si demain tu changes l'âge de l'homme sur Dieu, lorsque tu compteras sur Dieu, lorsque tu miseras sur Dieu, les yeux seront fixés vers l'entraînement, tu verras ce qu'on voit quelqu'un qui est dirigé par Dieu, il y a une réussite, reprends-la pour passer le deal, pour ce qu'il fait, il réussit, pourquoi ce qu'il n'a le laissé ? Et Dieu est dirigé, et Dieu est porté sur la direction, le peuple d'Israël dans le pays, lorsqu'il marchait, c'est Dieu qui est dirigé, lorsqu'il marchait, c'est Dieu qui est dirigé, et quand on arrive, dans l'ombre, tu me pries dans le nom de Jésus, après qu'elle s'est masquée d'un état, comment l'on d'un gris, puis que c'est c'est au nom de Jésus, que ce soit dans le piste, que ce soit dans le choix que tu prenais, que ce soit dans le choix que tu prenais, que ce soit pour Quoi que ce soit dans l'âcho que les atomes s'arrêtent pour nous, nous n'avons pas de Jésus. C'est Dieu qui nous dirige. Pourquoi devons-nous compter sur Dieu ? Oh, mon frère, ma soeur. Mais il n'est toujours avec nous. Nous devons compter sur lui. Père, c'est ce que tu as fait. Peu importe ce que les gens peuvent venir se poser. Dieu a dit, je ne te laisserai point à l'âge à Jésus. Et je ne t'abandonnerai jamais. Lorsque Dieu dit que tu seras avec toi, l'Esprit sera avec toi. Tu ne constates jamais la main de Dieu. Il n'y a pas de Jésus. Prince, これ s'adresse jamais la main de Dieu. Tu μont bien la main de Dieu. Tu ne veux pas de Jésus qui est important sur toi. Tu es des droits d'autref geti. Mais ils neบ Nixon quittent pas les humanoves. Ce sont idiots qu'ils vont voir. Tu ne peux mieux voir la vie de la vie. Mais quand je faire attention alors pas de mon ventre dans la hausse. Je ne peux pas de Jésus. Je ne peux pas la même expon madame de Dieu. ReINGS ли sans qu'le peut-être parce de tout de l'eau, Que tu te le diras Whatever il y en aCEUre. Nous connaissons des fermiers. Lorsqu'ils mettent les bœufs ou ceux qui marchent sur les chevaux ils mettent dans les yeux les chevaux ils ont quelque chose dans les yeux c'est le fouet qui dirige quand les chevaux se mettent en place le maître tu dois me croquer sur Dieu même avec des yeux fermiers parce que je sais que l'éternel est le chemin parce que je sais que l'éternel est la lumière parce que je sais que c'est lui qui a créé le chemin en moi je compte sur Dieu je compte sur lui je compte sur lui parce que lui il a dit ce qu'il sera avec moi même quand je marche dans la palais je ne me casse car il est toujours avec moi dans la restauration tu es là dans la restauration tu es là dans la restauration tu es là tu es là et aussi la paix ce n'est pas le fait que que tu traverses des moments difficiles tu es là David dit vous connaissez la mort Alléluia la mort qui n'est pas ouf ouf n'est pas l'homme il y en a pas tu es là il y a quelque chose qui est la délissante David n'a pas l'été qu'il est 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 qu'il y a qu'il est qu'il est qu'il est que Même dans les difficultés, il est négatif avec toi, quand Jean est négatif, il était dans des difficultés, mais Dieu est négatif avant, Dieu est négatif, Dieu n'est pas seul, Dieu a négatif, pourquoi devons-nous compter sur Dieu, parce que notre honneur et notre dignité a alloté ce type entre les mains. Il est négatif, c'est le Dieu qui nous couronne, 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 c'est le Dieu qui nous donne honneur, c'est le Dieu qui nous donne honneur, c'est le Dieu qui nous couronne, 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 c'est et entre les mains de Dieu. Alléluia. Non, c'est le verset cinquième. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Alléluia. Nous comptons sur Dieu, parce que c'est Dieu qui nous corronne, parce que c'est Dieu qui nous donne l'œil. Pourquoi devons-nous compter sur Dieu? Parce que la durée de notre vie se donnait et notre éternité à notre manier de Dieu. Nous devons compter sur Dieu parce que notre vie se donnait et la durée de notre vie se trouve entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi c'est lui qui s'est soucite. Dieu est contre ces choses. Parce que Dieu, il connaît la durée de notre vie. Nous devons compter sur Dieu parce que nous devons compter pour nous compter sur Dieu. Alors, je me suis posé la question de savoir à quoi j'ai dit pour ça, de savoir pourquoi devons-nous compter sur Dieu? Mais non, qu'est-ce qu'on doit nous faire ? Qu'est-ce qu'on doit nous faire ? Nous avons dit pourquoi, mais non, qu'est-ce qu'on doit nous faire ? Ah, notre Dieu est merveilleux. Si tu veux réellement compter sur Dieu, si tu veux réellement regarder sur Dieu, si tu veux réellement compter sur ce Dieu-là, si tu veux réellement compter sur Dieu-là, tu ne dois pas compter sur toi-même. Jésus-Christ le dit, c'est lui qui veut déçuer, qui soublie soi-même, si tu veux réellement compter sur Dieu, tu ne dois pas compter sur toi-là, tu ne dois pas compter sur Dieu-là, Teste Crayilini, t'es bien par gettinés par vide ! Oh, tu ne dois pas compter sur lui-là sur toi-là, ou tu ne dois pas compter sur ton réponse. Mais oui, oui , oui, coût, si tu veux réellement savoir ce que je suis là, il va dire que je suis là, mais d'autre t'en rapporte sont à toi-là. Tu ne pourras que Dieu m'aFine. L'homme n'a que ce qu'il a reçu. Le diable ne te donnera pas ce que Dieu n'a pas fait. Le diable ne te donnera pas ce que Dieu a déjà fait. Le diable ne te donnera rien. Le diable ne te donnera pas ce que Dieu a déjà fait. Le diable ne te donnera pas ce que Dieu a探verné par Dieu. Le diable ne te donnera pas ce qu'il a donné pour sa vie. Ne regarde pas sur toi-même. Le diable ne te donnera pas ce qu'il a dit. Ils me font du film. Je suis juste, je ne suis pas méchée, je n'ai rien fait, mais non, je viens bien, viens, je dois maintenant, je suis assis droit, je vais te réparer, est-ce que quand j'avais créé le vrai délai, vous l'avez fait là ? Je ne suis pas content, je ne suis pas content ! J'ai du Conseil européen, je suis temps en fin, je vais te dire, t'es un des enjeux, je ne suis pas méchée, je suis mis le cas, je vous ai dit, je ne suis pas méchée, 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 je n'ai rien fait, mais non plus rien, me feste quand j'ouvre, je fais être les J approaches encore, C'est parti. 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 You pray. C'est parti. 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 C'est parti.